Alors, on continue. On voit le point suivant. Le point suivant concerne la définition. Le deuxième point de ce chapitre, c'est la définition d'un circuit combinatoire. Alors, un circuit combinatoire est défini comme un rectangle, un carré, un rectangle qui a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Alors, pratiquement, le carré, physiquement, ça représente un circuit intégré. Ça, ce sont trois circuits intégrés. On a trois circuits intégrés. Ces circuits, ils ont des entrées et des sorties. Les circuits intégrés, généralement, on les appelle IC, ou bien les SHIPS en anglais. Integrated Circuit IC, ou bien SHIP. Le circuit combinatoire, il est défini, on va le définir grossièrement. On ne va pas donner la définition formelle, mathématique, détaillée. On va la laisser après. Mais pour l'instant, on va avoir une définition grossière, une définition globale. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est que le circuit combinatoire est un circuit numérique électronique qui fait à l'intérieur un traitement binaire des entrées vers les sorties. Ça, à ce point, il fait directement référence à la définition de l'informatique. Je sais qu'en première année, vous avez appris, vous avez pris en connaissance la définition de l'informatique. On avait dit que l'informatique, c'est la science du traitement automatique de l'information. Alors, on parle du traitement, c'est exactement le même terme, ça signifie la même chose. C'est le traitement automatique de l'information. Ça veut dire, l'information, elle va entrer. Le circuit combinatoire, il va faire un traitement automatique à l'intérieur et il va faire sortir le résultat. Il va faire sortir le résultat en binaire, mais il va faire sortir le résultat. C'est la même chose pour les circuits et circuits anciens qu'on va voir après. Ça veut dire, c'est toujours, il y a cette notion de traitement à l'intérieur et après, c'est les résultats. On a l'entrée brute des données. Le traitement se fait à l'intérieur et après, on a le résultat. Qui va sortir à l'extérieur. Voilà, ça c'est concernant le premier, concernant le premier point pour la définition d'un circuit combinatoire. Le deuxième point stipule qu'un circuit combinatoire possède un entrée et M sorties binaire, numérique, binaire, électronique, numérique et binaire. Alors, binaire, ça veut dire que les entrées ne peuvent être que des 0 et des 1. Ça va être une combinaison de 0 et de 1. Cette combinaison, elle va entrer vers le circuit combinatoire. Le circuit combinatoire, il va faire un traitement à l'intérieur et il va faire sortir à l'extérieur. On a M sorties à l'extérieur. Les sorties sont définies sous format de fonction. Par exemple, la première sortie ici, c'est F1 qui contient des variables. Ce sont les entrées E1, E2 et E3. Les entrées sont nommées E1 jusqu'à EN. Les sorties sont F1 jusqu'à FM1. D'accord ? On va voir pourquoi c'est défini de cette manière. Pourquoi les sorties, on les nomme de cette manière. D'accord ? Ça a aussi une signification bien précise. Le plus important ici, c'est que les entrées sont en binaire. Le traitement qui va se faire à l'intérieur, il est aussi en binaire. Et le résultat qui va sortir, c'est toujours en binaire. Pourquoi c'est en binaire ? Parce que c'est la manière de représenter une information. Il faut savoir que l'information, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose de non-physique. C'est quelque chose qui se trouve dans l'imaginaire de l'humain. Ce n'est pas quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose de réel. Par exemple, si on prend par exemple les entiers. Les entiers, par exemple 1, 2, 3. Ça, ce n'est pas des choses 1, 2, 3. C'est une notion abstraite utilisée par l'humain dans sa propre réflexion. D'accord ? Cette notion abstraite, pour la concrétiser sur le monde physique, on doit l'encoder sous format binaire, sous format 0, 1. Par exemple, pour écrire les entiers, on va utiliser par exemple le complément 2. C'est une manière de représenter les entiers. Le complément 2, c'est un format binaire. C'est des 0 et des 1. Ces 0 et ces 1 seront reproduits physiquement par des impulsions électriques. Le 1 sera reproduit par le 5 volts. Le 0 sera reproduit par le 0 volts. Voilà. Ça, c'est le passage de l'information à partir de l'imaginaire, ou bien de la conscience humaine vers la machine. La machine ne peut pas comprendre la conscience humaine. On doit lui donner quelque chose de physique. Pour lui donner quelque chose de physique, on doit encoder l'information. L'information doit la transformer, on doit l'écrire physiquement. La manière dont on va l'écrire, elle est électrique. On va donner l'information à la machine sous format électrique, sous format d'impulsion électrique. Le dernier point qu'on va voir, c'est la spécification d'un circuit combinatoire. Alors, c'est très important ici, on va comprendre c'est quoi le terme spécification. Alors, le terme spécification, ça signifie description. Si je dis, par exemple, la spécification d'un circuit combinatoire est à base de TV, TV, c'est pas de vérité, et ou bien FB, c'est les fonctions booléennes. On va voir, on va utiliser ces deux outils mathématiques que vous avez étudiés en ensemble, par de vérité, fonctions booléennes, fonctions algébriques booléennes. On va les utiliser tous les deux pour spécifier c'est quoi un circuit combinatoire. Alors, spécifier, c'est décrire, c'est décrire, c'est décrire comment il fonctionne, mais pas la construction. On ne sait pas comment il est construit à l'intérieur. On décrit comment il fonctionne. On va savoir exactement comment il fonctionne sans savoir comment il est implémenté à l'intérieur. Ça, c'est la spécification. Son contrepartie, c'est l'implémentation. Généralement, on utilise ces deux termes conjointement. La spécification, c'est la description d'une technologie, d'un programme. Dans notre cas, le terme spécification n'est pas spécifique à ce domaine, le domaine du hardware, l'utilisé partout. Spécification, son contrepartie, c'est l'implémentation, c'est la réalisation, c'est la création. D'accord ? Et on va utiliser les deux termes. Lorsqu'on vous dit, par exemple, spécifier, ça veut dire qu'il faut décrire comment ça fonctionne. Implémenter, ça veut dire qu'il faut réaliser, il faut créer. Il faut créer le circuit. On va faire une analogie par rapport à la programmation. Je sais que vous connaissez très bien la programmation. Dans la programmation, si vous avez, par exemple, un exercice, lorsque vous lisez l'énoncé de l'exercice, par exemple, il faut créer un programme qui calcule la moyenne de dix valeurs, par exemple. Cette description verbale, on appelle ça une spécification verbale. Ça, c'est une spécification verbale. Après, lorsque l'étudiant, il va écrire le programme, il va écrire les instructions, ou bien l'algorithme qui va faire ce programme, ça, c'est l'implémentation. Ça, c'est l'implémentation. Alors, ces deux termes fonctionnent conjointement, spécification et implémentation. Spécification, ça veut dire description. Alors, la description, il faut savoir, elle peut être verbale. Généralement, dans les exercices, elle est verbale du circuit. Dans les exercices, dans l'examen, ou bien dans la série d'exercices, on va vous donner des dénoncés du circuit. Par exemple, un circuit, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. Et la question, c'est qu'implémenter ce circuit qui vient d'être décrit. D'accord ? Là, la spécification sur l'énoncé, pardon, elle est, ça, c'est verbal. À partir du verbal, vous allez voir, vous pouvez faire une spécification formelle, une spécification mathématique, une spécification exacte. La spécification exacte d'un circuit combinatoire, ou bien mathématique d'un circuit combinatoire, ça va être utilisé par les papes de vérité et les fonctions boulées. Je ne veux plus ajouter, tout ça, on va le détailler après, dans ce chapitre. Tout ça, les papes de vérité, comment on utilise les papes de vérité. Et comment on utilise les fonctions boulées pour décrire exactement comment fonctionne un circuit combinatoire, on va le voir juste au fil d'avancement de ce chapitre. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait à dire aussi, en principe on a tout dit, en principe j'ai tout dit. Le terme spécification, c'est un terme généralement relié à plusieurs technologies, ça ne concerne pas que les circuits combinatoires. La spécification, vous pouvez la trouver dans la programmation, c'est lorsqu'on décrit un programme, qu'est-ce qu'il fait. On peut la trouver dans, par exemple, la mécanique, si on décrit une machine, comment elle fonctionne. Si on décrit, par exemple, cette machine, elle peut élever les objets de cette partie jusqu'à une deuxième partie. Ça, c'est une spécification. D'accord, ça ne concerne pas que la technologie de la construction des circuits matériels. Ça ne concerne pas la conception en hardware. Voilà, ça c'est pour la définition.